Musique Bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi, la commémoration du JOLA, les acteurs et les autorités se concentrent sur les orientations du mémorial. Toujours dans l'actualité nationale, Madame, le fleuve déborde et inonde des routes, des champs et des concessions. Au chapitre politique, il faut aller sur les bulletins uniques à déclarer à l'ultime qui craint un débordement dans les listes des candidats. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. Musique A la une donc, la commémoration du JOLA, les acteurs et les autorités se concentrent sur les orientations du mémorial. La ministre de la jeunesse, Khadi Dienkei, a présidé hier La ministre de la jeunesse des espoirs et de la culture, Khadi Dienkei, a présidé hier à Gigneshore dans un panel sur le thème mémorial du musée Le Bateau Le JOLA, orientation et contenu en préluge de la commémoration du 22e anniversaire du naufrage du bateau Le JOLA, prévu ce jeudi, a constaté la PS. Sur ces faits, madame la ministre nous dit, je cite, « Notre rencontre de ce jour a pour objectif principal de partager le contenu et le discours muséographique d'une part et de recueillir vos observations et contributions visant à améliorer la proposition initiale du comité technique et scientifique d'autopart. » Nous avons avancé sur la scénographie ainsi que sur les procédures d'organisation et de fonctionnement du mémorial. De plus, ce panel, en prélude à la commémoration du 22e anniversaire du naufrage du bateau Le JOLA, constitue un bon présage pour amorcer une parfaite connexion entre le mémorial et les potentiels usagers, voire les acteurs clés que sont les familles des victimes, les rescapés, les chercheurs scientifiques, les différents visiteurs. Ensemble, je ne doute pas que nos échanges vont certainement aider à améliorer notre niveau de collaboration et de compréhension mutuelle par rapport au contenu et aux discours muséologiques sujets à évoluer au fil des années. Chers participants, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, l'objet de cette rencontre est d'unir les forces, partager les idées pertinentes et mobiliser les ressources nécessaires pour transformer nos visions en réalité concrète. Conscients des défis qui sont les nôtres, nous conjuguerons les efforts pour garantir la prise en compte effective des recommandations issues de cette rencontre. Et c'est ça d'ailleurs l'intérêt. D'ores et déjà, j'ai la ferme aux convictions que le mémorial Batou Le JOLA devra être un modèle de réussite, d'innovation et qui laissera un héritage durable aux générations présentes et futures. Pour cela, je vous invite donc à la réflexion bien nourrie, à la rigueur dans l'analyse, de tourner les points inscrits, à la précision dans les propositions, en acceptant de donner et de recevoir. Je reste convaincue que grâce à vos diverses interventions et contributions, ce panel tiendra toutes ses promesses et qu'à la fin, le mémorial Batou Le JOLA sera doté d'outils protéiformes à la route. Il y a des ravages dans la région de Matam. Le fleuve a débordé, inondant des maisons, des fleuves et des concessions et aussi des routes. Le niveau du fleuve Sénégal continue à monter à hauteur de Matam. La côte d'alerte de 8 m a été dépassée. Les conséquences des débordements ont été annoncées dans le Dandémaïo, particulièrement dans le village de Djamel, situé dans la commune de Matam. Allons suivre ce reportage. Derrière moi, pratiquement, il y a les latrines qui sont à ciel ouvert. Toutefois, il y a une personne qui se lave. Il y a l'eau qui ruisselle. Il n'y a pas d'assainissement. Donc, cette eau est mélangée à l'eau de pluie, qui ruisselle jusqu'au niveau des artères, des ruelles. Les enfants, ils jouent. Il y a souvent des maladies diarriques. Les habitations ne sont pas également épargnées. Certaines sont inondées. Dans cette famille, l'on patouge. Nous ne m'avons pas d'église à l'enfant. Nous ne sommes pas d'église à l'enfant. Nous ne sommes pas d'église à l'enfant. Ça, c'est le problème. Nous souffrons vraiment. Nous avons toutes sortes de difficultés. Nous avons de l'eau partout. Nos toilettes sont remplies. On a du mal pour préparer nos repas. Hier, nous n'avons pas dormi. Nous souhaitons de l'aide. L'école élémentaire est aussi sous la menace. Cette partie du quartier est l'une des plus exposées. Ils nous ont oublié. Vous l'avez oublié ? Oui. Puisqu'ici là, ça là, si l'eau est morte, ça tombe. Si ça tombe, l'eau est morte. Chaque jour, l'eau gagne du terrain. Les habitants sont sous la hantise. Vous êtes prêts ? On est prêts. Ici, là. Il y a des gens qui ont de manger. Ce quartier fait face au phénomène d'érosion. À ce jour, beaucoup de maisons sont englouties. On a dit l'eau à tout prix. Là où il y avait les maisons dedans. Les maisons, c'est ce que tu vois derrière. Tout était devant. Là où il y avait des champs, on mettait le maïs. Là, nous-mêmes, on a trouvé ça. Mais le feu a fait qu'avant. C'est chaque livraire. Il y a d'âge. La progression du niveau de l'érosion au niveau du flanc Sénégal est très grave. C'est le moment vraiment de sonner l'alerte pour que les autorités puissent prendre les devants afin de trouver des solutions à ça. Et là, j'interprète directement l'OMS. Il faut aller sur les bulletins uniques à déclarer à l'Untine qui craint un débordement dans les listes des candidats. Risques de saturation de candidatures aux prochaines élections législatives. Avec l'absence de la barrière parrainage, à l'Untine officielle craint un débordement de listes de candidats. C'est pourquoi le fondateur d'Africa Jum Sante propose la mise en place d'un bulletin unique pour rationaliser les dépenses liées à l'impression de plusieurs dizaines de bulletins. A l'Untine intervenait dans le cadre de la table ronde Ouati sur les premiers mois de Jomai au pouvoir. Allons suivre ce reportage. La sous-région à ne pas utiliser le bulletin unique. Il me semble que c'est lié effectivement à des exigences des imprimeurs. Souvent, et puis bon, moi je l'avais dit, il y a beaucoup d'argent. Quand il y a beaucoup d'argent, il y a toujours des problèmes, y compris même avec notre propre administration. Donc, il faut aller vers le bulletin unique parce que c'est économique, parce que ça permet de gérer les défis. ...avage de la pluie, cette fois-ci à Dakar, plus précisément à la Corniche, où un homme a été foutroyé alors qu'il était en bord de mer par la forte pluie d'hier. Un homme a été foutroyé alors qu'il était au bord de la mer. La source rapporte que la victime n'a pas été encore identifiée, mais il a été frappé par les foudres alors que la pluie grandit intensément. Passons maintenant à l'actualité internationale. La Maison-Blanche indique que la France, les États-Unis et d'autres pays appellent à en cesser le feu de 21 jours. Après le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud, les États-Unis, la France, l'Union européenne et plusieurs pays arabes appellent à en cesser le feu immédiat de 21 jours. Au Liban, où le conflit entre Israël et Hezbollah menace d'embrasser la région, affirme un communiqué commun diffusé par la Maison-Blanche. Nous appelons à en cesser le feu immédiat de 21 jours sur la frontière entre le Liban et Israël pour donner une chance à la diplomatie. En lien avec la situation au Liban et à Gaza, précise la déclaration. À Washington, un haut responsable américain a ensuite assuré que cet appel international était une percée importante. Les États-Unis vont proposer un accord de cesser le feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud, affirme qu'une solution diplomatique est toujours possible au Moyen-Orient. Il ajoute que la France a collaboré avec les États-Unis sur cet accord de cesser le feu temporaire qui permettrait d'engager des négociations entre Israël et le Hezbollah. Cette plateforme va être rendue publique très rapidement et nous comptons sur les deux parties pour l'accepter sans tarder afin de protéger les populations civiles et permettre qu'une négociation diplomatique s'engage. Les tensions sont à leur paroxysme des deux côtés de la ligne bleue qui sépare Israël et le Liban. Les frappes israéliennes ont fait plus de 560 morts en deux jours au Liban et le Hezbollah a lancé des dizaines de missiles sur Israël, dont un visant Tel Aviv mercredi. Le chef de l'État-major israélien a déclaré que le commandement militaire se préparait à une éventuelle opération terrestre au Liban. À présent, cette édition avec l'actualité supportive où le développement du football au Sénégal et en Afrique était au rendez-vous des discussions entre le président de la République, Basirou Diomaïfei, et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le président de la République, Basirou Diomaïfei, a rencontré ce mercredi le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ils ont parlé du développement du football au Sénégal et en Afrique, ainsi que des initiatives pour renforcer l'infrastructure sportive. reportage. C'était vraiment un échange très fructueux. Le Sénégal, c'est un pays de football, c'est un pays qu'on adore, c'est un pays où on sent que quand l'équipe nationale du Sénégal joue, par exemple, ce n'est pas seulement une équipe qui joue, c'est tout un pays. Donc on a pu parler du développement du football au Sénégal. Le talent, il est là, les résultats d'ailleurs aussi, mais on peut toujours faire plus. Donc on a parlé de comment on peut utiliser le football dans les écoles, pas seulement pour l'élite, mais en général pour éduquer nos jeunes, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, comment on peut faire passer ces valeurs, qui sont les valeurs du football, à toute la population, à travers l'éducation. Donc on va travailler ensemble avec le gouvernement, avec la Fédération Sénégalaise du football, avec toutes ces légendes du football au Sénégal, pour développer encore plus le football. La leadership du président dans ce sens est exceptionnelle. Il n'est pas seulement un passionné de football. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une bonne journée avec les programmes de Télé Sénégal TV. Sous-titrage Société Radio-Canada